bienvenue dans votre conseil santé de médecine chinoise du jour aujourd'hui c'est depuis le mexique donc dans le nord du yucatan au bord de las coloradas ce sont des lacs de sel extrêmement rose comme vous voyez juste derrière moi que je vais vous donner ce conseil santé concernant le gluten faut-il faire la guerre au gluten oui ou non je suis sébastien hans expert en médecine traditionnelle chinoise et aujourd'hui je vais vous expliquer qu'en fait il est à mon avis inutile de faire la guerre au gluten le gluten n'est pas le problème le problème c'est ceux qui vont mal le digérer le problème c'est vous qui êtes intolérant gluten c'est vous c'est à dire qu'il ne faut pas chercher à éliminer le gluten de votre alimentation durablement il faut surtout selon la médecine chinoise chercher à vous fortifier l'énergie de votre système digestif de manière à ce que vous puissiez à nouveau digérer le gluten ça fait maintenant bientôt 18 ans que je reçois des gens qui sont intolérants au gluten et croyez moi que si on suit les préceptes de la médecine traditionnelle chinoise c'est à dire que l'on renforce l'énergie de ce que l'on appelle la rate estomar médecine chinoise en gros tout le système digestif si on élève l'énergie de votre système digestif au moyen bas par exemple d'acupuncture ou de plantes médicinales mais surtout à partir de votre hygiène de vie et c'est de ça dont je vais vous parler eh bien on peut faire que quelqu'un qui était intolérant au gluten ou à autre chose quelqu'un qui était allergique ne le soit plus il pourra manger du gluten comme moi quand j'en mange puisque j'en mange tous les jours quasiment sans avoir mais vraiment aucun problème de santé aucun problème de digestion donc ce que je vais vous faire comprendre c'est qu'il faut cesser dans votre vie quotidienne d'amenuiser d'abaisser d'affaiblir l'énergie de votre système digestif et comment le faites vous vous le faites en mangeant à des heures qui ne sont pas fixes ni régulières vous le faites en mangeant sans arrêt des crudités en refroidissant l'énergie de votre estomac en buvant des boissons glacées quand il fait très chaud comme aujourd'hui vous le faites en en étant trop inquiet en pensant beaucoup trop en travaillant beaucoup trop le surmenage intellectuel le surmenage physique aussi bien sportif ou même dans le travail va tout ça va amenuiser l'énergie de votre système digestif donc mon conseil c'est qu'il faut avant de faire la chasse au gluten chercher à ne plus être dans ces cas de figure diminuer votre ration de crudités car en chaque fois que vous mangez vos crudités vous amenuiser cette énergie ça demande une quantité d'énergie incroyable de digérer des crudités vous mangez un chou fleur cru je peux vous dire que ça va pas bien se passer vous le cuisez ça se passe beaucoup mieux par contre légèrement pas trop cessez de boire des glaçons dans les restaurants vous sert des carafes avec des glaçons ou des boissons très très fraîches ça aussi arrêtez de faire ça au contraire à table vous buvez de l'eau chaude une boisson légèrement tiède en petites quantités et là vous allez réchauffer l'énergie de votre système digestif qu'on appelle le feu de l'estomac et petit à petit avec les semaines les mois et les années vous allez pouvoir retrouver une force suffisante pour digérer non seulement le gluten mais n'importe quoi sans avoir aucun problème donc ce que je veux vous expliquer c'est qu'il ne faut pas chercher à faire la guerre à tout ce qui est nuisible autour de nous c'est faux il faut chercher à nous fortifier suffisamment pour que tous les agresseurs externes que soient les microbes les virus les bactéries mais aussi dans l'alimentation n'est plus aucun impact sur nous c'est ça la solution alors je sais que je vais soulever des je vais soulever des passions en disant ça et beaucoup de personnes vont écrire là en dessous dans sur youtube dans le box commentaire que je dis n'importe quoi écoutez tout ce que je dis c'est basé sur le savoir ancestral et millénaire de la médecine chinoise et croyez moi c'est dans mon expérience depuis 18 ans appliqué ça fonctionne donc faites bien ce que vous voulez manger du gluten si vous voulez manger cru manger ce que vous voulez mais écoutez avant tout c'est ces conseils précieux que je vous donne qui vous permettront d'être résistant à tout votre environnement sans aucun problème après tant que vous êtes intolérant au gluten continuez à l'éviter je suis d'accord faites un traitement et prenez une hygiène de vie qui va vous renforcer et petit à petit réincorporez le gluten et après vous pourrez vivre normalement comme tout le monde sans avoir aucun problème de santé c'était mon conseil du jour de médecine chinoise depuis la scola rada son mexique on est très très bien ici c'est juste on en prend plein les yeux c'est un plaisir énorme pour moi de vous donner ses conseils santé n'oubliez pas que vous pouvez les retrouver sur ma chaîne youtube conseils santé tv vous pouvez vous abonner à partir de votre adresse gmail vous pouvez également me retrouver sur facebook chenong institute à très bientôt pour un autre conseil santé et prenez bien soin de vous ous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?